Générique Bonjour, cet hiver, vous serez près de 10 millions à choisir la montagne pour vos vacances chauffage, transport, remontée mécanique quand on skie, on consomme de l'énergie résultat pour limiter la pollution certaines stations se sont engagées c'est le cas de la Plagne où nous nous trouvons qui fait des efforts pour préserver l'environnement alors comment concilier sport d'hiver et écologie c'est ce que nous allons voir dans ce nouveau numéro des pieds sur terre la première source de pollution en montagne c'est le transport en effet les trois quarts des émissions de gaz à effet de serre sont liées à nos déplacements ici pas d'incitation mais des obligations les vacanciers gardent leur voiture une fois arrivée la station est ensuite presque entièrement piétonne autre solution, le covoiturage et là, tout le monde s'y est mis Bonjour Séverin Garcière, vous êtes responsable du développement durable ici à la mairie de la Plagne et alors je crois que vous-même vous pratiquez le covoiturage que la mairie a mis en place pour limiter l'impact des transports On a toutes nos stations qui sont reliées soit par des transports en commun par navette soit par des téléportés ce qui fait qu'une personne qui vient en vacances à la Plagne pose sa voiture en début de semaine et ne se déblase qu'en transport en commun ou en téléporté pendant le reste de son séjour Une autre source importante de pollution ce sont les sels de déneigement l'année dernière, la Plagne en a utilisé 120 tonnes ce qui est énorme par quoi peut-on les remplacer ? On est malheureusement obligé d'utiliser ce sel de déneigement ne serait-ce que pour assurer une bonne praticabilité des routes et permettre aux gens, aussi bien touristes que professionnels de monter sur la station Maintenant, comme vous le disiez c'est quelque chose qui a un impact sur le milieu naturel qui est assez important Alors aujourd'hui, on est à la recherche de solutions alternatives qui nous permettent d'utiliser un petit peu moins de sel donc notamment sur certains secteurs on épand du gravillon qui permet d'avoir une meilleure adhérence sur la neige Merci A la Plagne, il existe le seul hôtel de toute la région Rhône-Alpes par avoir obtenu le fameux label basse consommation ce type de bâtiment va dépenser jusqu'à 10 fois moins d'énergie qu'une construction classique Ce matin, le directeur de l'hôtel fait visiter à ses clients les nouvelles installations et surtout la chaudière qui n'utilise que du bois récupéré Donc le silo à bois c'est là qu'on emmagasine tout le bois pour chauffer le bâtiment On l'utilise en moyenne quand le village est complet c'est à dire 300 personnes 50 à 60 m3 par semaine et donc le bois arrive par des camions de 35 m3 Ce bois provient d'une plateforme locale dans la vallée et c'est un bois globalement qui vient à 80% du Jura et à 20% d'Allemagne puisque les Allemands, ils ont des décennies d'avance sur nous là-dessus ils ont des forêts qui sont spécialement conçues pour ça ce qui n'est pas le cas en France Donc on va voir la chaudière qui se trouve juste derrière nous Cette chaudière à bois, c'est quand même très important qui alimente tout le chauffage du bâtiment et toute l'eau chaude sanitaire Est-ce que ça coûtait plus cher que l'énergie normale ? Au niveau de l'investissement, oui Après, maintenant, au niveau du fluide, beaucoup moins C'est une économie réelle, immédiate On est sur une économie de quasiment 10 000 euros par an Est-ce que pour vous, c'est important, toutes ces questions-là ces questions d'économie d'énergie ? Est-ce que vous avez choisi cet hôtel pour ça ? C'est une question primordiale quand on choisit maintenant nos vacances C'est vrai qu'on en parle de plus en plus souvent et c'est vrai que ça a été un choix déterminant quelque chose de déterminant de notre choix de vacances Au niveau des prix, c'est pareil C'est-à-dire que la chambre d'hôtel ici, elle n'est pas plus chère parce qu'il est même relativement moins chère Au contraire On le sent aussi sur le prix quand on le paye Pourquoi ? Parce que vous pensez qu'il répercute la baisse des factures d'énergie ? Je pense, j'espère Je vais vous montrer la dernière partie du bâtiment basse consommation C'est la triple isolation thermique sur le bâtiment qu'on a vue à l'extérieur avec le bardage bois et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière Donc bien entendu, on n'a pas de coupe de cette triple isolation Je vais juste vous la montrer comme ça Donc elle commence par ce bardage bois qui est un bois traité au niveau thermique mais aussi bien entendu au niveau unifugé ce qui est la norme dans les bâtiments collectifs Derrière, vous avez un élément caoutchouc végétal qui permet encore de compléter cette isolation et derrière, une laine de roche très compacte pour finaliser le tout Et cette triple isolation permet que le bâtiment est complètement étanche et ne perd aucune chaleur Autre chaudière, celle de la commune Installée il y a un an elle fournit 85% du chauffage et de l'eau chaude de la station Au final, pour le consommateur une réduction de 20% de la facture En montagne, il n'y a pas que le bâtiment et le transport qui polluent mais aussi l'entretien des pistes Même si les activités liées au ski ne représentent que 2% des émissions de gaz à effet de serre La Plagne utilise chaque année 300 000 litres de carburant pour faire tourner ses dameuses Je m'appelle Jérôme Petit Je suis chauffeur de chenillettes depuis 11 ans C'est mon 11ème saison que je suis à La Plagne, chauffeur Ce soir, on va aller damer les pistes sur le domaine dame 2000 pour les préparer pour demain pour les skieurs et surtout la sécuriser vu qu'on a eu beaucoup de neige ces derniers jours Il faut écraser, compacter la neige au maximum pour qu'il y ait moins d'avalanches possibles sur les pistes Comme tous ses collègues, Jérôme Petit a été formé à l'éco-conduite objectif, consommer moins de carburant On consomme en moyenne sur un poste de 7 heures on consomme entre 200 et 220 litres de gasoil dans le poste Au moment de partir du garage on met notre machine, on la fait chauffer une dizaine de minutes Pendant ce temps, on voit avec notre chef les travaux qu'on a à faire On part du garage en roulant tranquillement On ne va pas accélérer, on ne va pas mettre pied dedans On roule tranquillement jusqu'à ce que notre machine est montée en température moteur Après, on peut commencer à travailler comme il faut mais on ne dépasse pas les 1600 tours moteur pour ne pas consommer plus Franck, pour Jérôme, je suis accroché sur Samba Grâce à cette éco-conduite, les chauffeurs économisent près de 7% de carburant Nadine Bétavin, bonjour Vous êtes responsable environnement sur le domaine skiable de la Plagne Quelles mesures avez-vous prises pour limiter l'impact de toutes les activités liées au ski comme ces remontées mécaniques ? La totalité de notre électricité est garantie 100% énergie renouvelable C'est notre fournisseur d'électricité qui nous garantit une électricité à 100% renouvelable Nous ne pouvons pas la produire sur place puisque c'est vrai que ce n'est pas évident de mettre en place que ce soit des panneaux photovoltaïques ou autres avec des conditions climatiques Il y a aussi la question des canons à neige On le sait, ils sont très gourmands en eau, en énergie Que peut-on faire pour limiter leur impact sur l'environnement ? L'eau qui est utilisée pour la production de neige retourne en totalité à la nature en fin de saison C'est une utilisation temporaire Où est-elle prélevée ? On a des retenues d'altitude qui permettent de récupérer l'eau à la fonte des neiges par gravité Et après, si on a vraiment des gros besoins en fin de saison on est obligé de repomper mais on évite au maximum ce type de prélèvement d'eau Et les additifs dans les canons à neige, on sait qu'ils sont particulièrement polluants Ici, à la Plaine, vous n'en utilisez pas, c'est bien ça ? Je peux vous garantir qu'il n'y a jamais eu aucun additif utilisé à la Plaine et de toute façon, c'est assez interdit par la réglementation française Merci ! Merci à vous ! L'autre question cruciale en montagne, c'est l'évacuation des eaux usées La Plaine s'est donc dotée il y a deux ans d'une station d'épuration d'un écrit qui couvre les besoins de 50 000 personnes Toutes les eaux usées des stations alentours arrivent ici Elles sont filtrées grâce à ces roches volcaniques Un procédé 100% naturel Le saviez-vous, la moitié de notre consommation d'eau n'a pas besoin d'être de l'eau potable Résultat, ici, on récupère l'eau de pluie Elle est ensuite utilisée dans les toilettes publiques ou le nettoyage municipal Conséquence, une économie de 25% de la consommation d'eau de la station Laurent Burgé, bonjour ! Bonjour ! Vous publiez l'éco-guide des stations Alors, on le voit, de plus en plus de communes font des efforts pour préserver l'environnement, pour préserver l'impact des sports d'hiver Pourtant, la majorité, 60% des émissions de gaz à effet de serre en montagne sont dues aux transports Alors, que peut-on faire pour limiter l'impact des transports ? Alors, concrètement, quand on vient en station ou quand on va n'importe où d'aller en transport en commun dans son lieu de vacances évidemment, ça émet beaucoup moins de gaz à effet de serre Le train ou le bus, par rapport à la voiture, c'est jusqu'à 30 fois moins de gaz à effet de serre émis La Plaine est une station qui se veut exemplaire sur la préservation de l'environnement Pourtant, l'impact visuel des sports d'hiver, c'est-à-dire les forêts de pylônes les télésièges, les immeubles, tout ça sont particulièrement visibles Ça, on ne peut rien faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour améliorer l'impact paysager, il y a plusieurs solutions Les stations, ils travaillent Là, vous voyez un téléphérique à moins d'impact que 3 ou 4 remontées mécaniques Il y a moins de pylônes qu'une remontée mécanique Aujourd'hui, les domaines skiables ont tendance à réduire le nombre de pylônes tout en proposant autant de débit, en fait, pour les skieurs autant de possibilités de ski et de remontées Je vous remercie Alors, on le voit, si certaines stations commencent à faire des efforts le ski 100% écolo, ça n'existe pas Consultez quand même l'éco-guide des stations avant de choisir votre destination Voilà, c'est la fin de cette émission Vous pouvez la revoir, bien sûr, sur notre site internet publicsénat.fr Merci de nous avoir suivis et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada